Salut à tous, bienvenue pour la vidéo budget préparatif pour le visa vacances travail Australie. Première étape, le passeport. Ça c'est très important, sans passeport vous n'allez pas pouvoir prendre l'avion, je vous rassure, la carte d'identité, la carte d'affinité chez Monoprix, ça ne marche pas. Tu prends un passeport, tu as le passeport bleu, quand tu étais à l'école, c'est pour réaliser les devoirs quand tu vas prendre la plage, c'est pas ça le passeport. Le passeport bien sûr, vous allez demander à la mairie, ça va vous coûter 86 euros, ça va faire un peu cher mais ça valait 10 ans. Donc vous allez pouvoir voyager dans le monde entier, donc ça c'est la première étape, le passeport. Alors la deuxième étape bien sûr, le visa vacances travail, qui se demande bien sûr en ligne. En moyenne la réponse ça met 48 heures jusqu'à 72 heures, voilà il y a donc 300 euros, 420 dollars. Alors l'astuce bien sûr, c'est de l'acheter en septembre où en général il y a des hausses de visa, voilà. Donc il n'y a pas de miracle, vous n'allez pas pouvoir y échapper, donc ça vous coûte 300 euros. Alors la troisième étape bien sûr, c'est le bille d'avion, c'est très important le bille d'avion. Sans billet d'avion, vous pouvez économiser là-dessus, mais ça a été très 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 long. Il faut le faire en stop, il y en a qui l'ont fait, mais c'est très long, voilà. Alors pour rappel, c'est à 20 000 km de la France, donc c'est à l'opposé de la France. Donc au niveau du budget billet simple, 700 euros à peu près le billet, voilà. Utilisez les comparateurs comme il y go, ils y volent en ligne. Je vous conseille de multiplier les escales, de ne pas tout simplement saisir Paris-Sylenay, de faire Paris-Hon-Kong, Paris-Tokyo, Tokyo-Sylenay. Vous achetez deux billets, ça revient souvent moins cher, voilà, ça c'est une astuce. Vous achetez vos billets en pleine nuit, en pleine semaine, ça dédoque souvent en fait les billets d'avion les moins chers. Parce que tout le monde réserve son billet d'avion le week-end ou le soir. Non, 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 tu m'as écouté, tu ne fais pas comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les prix les plus chers, en pleine semaine, en pleine nuit. Tu m'as entendu qu'au niveau du billet et le billet open, donc avec retour et date modifiable, bien sûr. Donc ça c'est très important, vous pouvez modifier la date de départ et l'endroit de départ. Vous avez donc le lien juste en bas pour faire votre billet gratuit. Il faut compter à peu près de 950 euros, 980 euros à 1200 euros. C'est très ouvert l'émisserie, mais c'est environ budget. Donc l'avantage du billet open, c'est que tant que tu as déjà ton retour de payer, tu peux modifier le retour. C'est comme une sécurité d'avoir son retour de payer, contrairement au billet 5. Ou si tu as des problèmes sur place au niveau du budget, il faudra demander à tes parents d'avancer de l'argent. C'est toujours compliqué d'appeler son père, papa je peux avoir 800 euros pour entrer en France. Achète un billet simple, enfin achète un billet open si tu n'es vraiment pas sûr de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça c'est très important. Après il y a un truc qui est important, c'est l'assurance santé. Alors je te rassure, la carte vitale, elle ne marche pas là-bas. Tu peux demander n'importe où, si tu dis ta carte, ça ne va pas marcher. La carte vitale, les serveurs ne sont pas synchronisés. Donc la carte vitale, ça ne marche pas. Donc l'assurance santé, c'est très 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 important. Il en existe une multitude d'assurance santé. Libre à toi de cliquer juste en bas de la vidéo pour regarder les différents prix et les différents, le comparatif en ligne. Il y en a plein. En moyenne, ça coûte environ 400 euros pour un an. Ça fait 1,15 euros par jour. On ne va pas chipoter. C'est quand même conseillé d'avoir une assurance santé. Ce n'est pas du tout conseillé de ne pas en avoir parce que si tu as des problèmes de santé, ça risque de coûter très 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 cher. Donc pour en gros, 1,15 euros par jour, ce sera tranquillement. Ça revient moins cher, bien sûr, de prendre un an directement. Tu fais beaucoup d'économies là-dessus. Si tu prends, pardon, deux fois six mois, si tu as un doradin, si tu as envie de prendre tous six mois. Mais tu sais que tu pars un an, mais tu n'as pas envie de lâcher. Non, ça ne sert à rien. Tu prends directement un an, ça va te revenir beaucoup beaucoup moins cher. Après, tu as un truc qui est important, c'est le transfert bancaire en fait. Parce que ta banque française, ta carte bancaire en France, là-bas, quand tu vas retirer, ça va coûter très très cher les commissions. Toujours 2, 3, 4 euros à chaque fois. Donc le mieux, c'est d'ouvrir son compte australien depuis la France. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est très facile. Et tu fais ton virement depuis la France vers ton compte australien. Ça, c'est conseillé. Il y a des services. Alors, juste en bas de la vidéo, je te mets des services. Au moins de 15 euros, tu payes ton virement en moins 24 heures. Ça, c'est très important. Si tu vas directement, comme moi j'ai fait à la banque postale, ça va être 70 euros. Entre 70 euros et 15 euros, le calcul est vite fait. Donc je te conseille sincèrement d'utiliser le salaire que je te propose en bas. C'est efficace, c'est rapide et c'est le moins cher. Après, vous pouvez très bien ouvrir un compte sur les banques qui sont en partenariat avec des banques en Australie. C'est aussi possible. Je ne vais pas en citer car je ne suis pas là pour faire de la publicité. Mais en tout cas, le mieux, c'est de faire son transfert depuis la France et d'ouvrir son compte. Voilà. Donc je mets les différents liens en bas de la vidéo pour que tu puisses se rôler ton compte. Surtout que tu puisses faire ton virement international pour pas cher. Alors, il y a une étape qui est importante, c'est aussi le sac à dos. Si tu n'as pas de sac à dos, tu partes un peu léger, ça va être un peu compliqué. Donc le sac à dos, les affaires, les ustensiles, les trucs. Je mets à peu près 300 euros de budget. Ça, ça va être important. Voilà, au niveau d'un bon sac. Alors, l'astuce pour acheter un pas cher, c'est bien sûr acheter pendant les soldes. Vous pouvez aussi acheter en ligne. Il y a des magasins spécialisés. Je vous conseille de mettre le prix. Moi, à l'époque, je n'avais pas forcément du prix. J'ai rejeté mon Zélande quand j'étais en plein milieu de la Belle Tassan. J'avais mal, mal au dos. Donc, mes 200 euros, ça paraît énorme. Mais au moins, ton dos, tu vas pouvoir le soulager. Donc, achète le sac à dos, c'est parce que bien sûr, en vacances, enfin à l'aventure, pardon. C'est aussi en vacances, bien sûr, en vacances, aventure. Et donc, le budget, ça fait 300 euros. Ce qui fait un total de 2300 euros pour vos préparatifs en Australie. Franchement, c'est un petit budget, mais au moins, tu vas pouvoir partir un an et tranquille. Et toute cette grisaille qu'on a peut avoir en France. Ou tout simplement s'évader et respirer une autre culture. Un truc qui est important, souvent, tu as dû voir dans les forums, dans les articles, est-ce qu'il faut prouver qu'on a 5000 dollars ? C'est très important parce que ça peut être demandé. J'ai eu des voyageurs qui sont venus à mes réunions, aux réunions des backpackers, qui m'ont donc, m'ont dit qu'ils ont été vérifiés. Donc, 5000 euros, 5000 dollars, pardon, ça fait près de 3500 euros. Donc, il faut additionner les 3500 euros pour prouver que tu as cet argent, plus les 2300 euros que je t'avais dit pour les préparatifs. D'accord ? Donc, pour prouver que tu as bien les 5000 dollars pour que tu demandes à ta bande l'attestation de fond. C'est ce que j'ai fait. Ça se fait très rapidement. Vous m'embrayez un petit courrier, un petit email. Et vous allez pouvoir prouver que vous avez donc ces fameux 5000 dollars. Bien sûr, ça parait aujourd'hui de la vidéo. Ce 3 mai 2015, le taux est après 1,40. Dans deux ans, ça se trouve, le taux aura changé. Mais essayez de calculer pour faire en sorte que tu as bien donc 5000 dollars. Voilà, c'est très important. Ce qui fait un total de 5800 euros et vous êtes tranquille pour l'Australie. C'est-à-dire les différents préparatifs et aussi prouver que vous avez donc vos 5000 dollars. Voilà, donc après 5800 euros. Si tu reviens à cette vidéo et que tu n'as que 5800 euros sur ton compte, c'est que tu es vraiment prêt pour l'Australie. Après, je vous rassure, ces prix peuvent varier. Si vous achetez un billet simple, vous allez pouvoir diviser les budgets par deux. C'est pareil pour l'assurance. Si vous prenez l'assurance pour 6 mois, vous allez pouvoir diviser par deux. Si vous avez déjà un sec à dos, vous n'avez pas besoin de dépenser 300 euros. Tout est ouvert. Mais en moyenne, voilà le budget, c'est entre 5500 et 6000 euros. Et vous allez pouvoir partir tranquillement. Il est comme conseillé de partir avec un minimum d'argent. Si vous avez passé 5000 dollars, ça risque d'être compliqué rapidement sur place. Vous allez chercher du boulot. L'argent, c'est toujours utile quand vous êtes en Australie. Parce que pour le sweeping, le coût de la vie est élevé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner directement juste au-dessus pour t'abonner. Et en tout cas, je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.